Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour faire cette landing page. Ce qui se passe, c'est que cette landing page, déjà c'est pas moi qui l'ai inventée de base, je l'ai reprise sur Pinterest, c'était une maquette, donc c'était pas un site web, c'était une maquette. Donc ça c'était la maquette de base, tu peux voir que c'est juste une photo, il n'y a rien d'autre derrière, il n'y a même pas les designs, il n'y a rien qui est disponible, il n'y a que la photo. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur Photoshop, tout ça, je me suis démerdé pour reprendre chaque design, les découper, et pour pouvoir les mettre sur le site web, tu peux voir que ce design là, à droite, ce design-ci, à gauche, et la canette, c'est trois trucs différents, c'est trois sprites différents que j'ai découpés sur Photoshop, que j'ai refait, que j'ai trafiqué, que j'ai ici, que j'ai là. Donc c'était du gros taf, c'était pas facile, mais au final, le rendu est quasiment équivalent, si ce n'est équivalent. Voilà, il y a deux, trois petits détails, comme le bouton avec le gradient là, que j'ai pas reproduit ici, mais sinon, il n'y a pas grand chose de différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que je viens reproduit maintenant, je vais te montrer comment j'ai fait. Tu peux voir aussi que j'ai fait le responsive de base, là, il n'y a pas de responsive, c'est uniquement cette photo, et j'ai travaillé aussi sur le responsive pour pouvoir rendre le site, la landing page accessible sur téléphone. Donc, tu peux voir que ça marche nickel, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la refaire tout de suite, ça risque de prendre un petit moment, mais si tu as vraiment envie de comprendre, même juste comprendre comment j'ai fait pour la reproduire de A à Z, et comment j'ai réfléchi entre guillemets, moi, je te laisse regarder toute la vidéo, je te dis à tout de suite. Ok, donc c'est parti, là, j'ai ma maquette, donc c'est juste une image, c'est pas un site, c'est une image en JPEG, et du coup, on va la reproduire. Donc là, j'ai préparé mes palettes de couleurs, c'est les couleurs que j'avais utilisées pour faire ma première maquette du site, on va dire ça comme ça, et du coup, je vais les réutiliser pour éviter de les chercher, c'est chiant. Donc, on est sur une page blanche, et j'ai préparé juste le squelette de la page, donc on va commencer tout de suite, on va commencer tout de suite. Donc, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est mettre le background, tac, oula, ok, nickel. Ce que je vais faire ensuite, c'est faire deux sections, enfin, une section composée de deux divs. Donc, la section, ok, composée d'une div qui a s'appelé gauche, je pense, et une div qui s'appelait droite. Ok, nickel. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est à cette div, on va lui donner la propriété de... On va lui dire, tu vas faire 45% de la largeur, et j'ai juste oublié un truc, c'est qu'à la section, on va lui dire, tu vas faire en 8, tu vas faire 100VH, donc la hauteur totale de l'écran, peu importe le modèle, et on va dire aussi, tu vas faire largeur totale de l'écran, peu importe le modèle aussi. Ok, super. Et, ouais, bon, ça va aller. J'ai juste mettre un background color pour voir si je fais un truc qui va pas. Donc, ok, ça c'est bon. Et pour le right, on va lui mettre 55% du coup. Et là, on va mettre blue. Là, normalement, il y en a un en dessous du l'autre, c'est normal, parce qu'on n'a pas mis la propriété flex. Donc, on va mettre un display flex, et un flex direction row. Ok, nickel. Ok, c'est super. Donc, on a nos deux parties. Là, je vais mettre un background sur la div left. Ou alors, à moins que je l'appelle, ouais, background, je vais faire ça comme ça. Je vais l'appeler background, et dedans, on mettra une image. On mettra l'image de la canette. Donc, on va faire comme ça. Je vais l'appeler background, et dans la div left, Et, avec la classe bg, je vais mettre un background image url image, et c'est bg left. Donc, là, il est tout en haut, c'est normal. On va lui mettre une hauteur de 100%. On va lui mettre, ok, on va lui mettre un background size power, ok, et on veut le mettre un background position, right. Au moins, quand on va rapetissir la page, ok, nickel, super. Donc, je vais juste enlever ça, et ça. Ok, on a déjà background. Maintenant, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rajouter la canette en dospi. Donc, je vais aller dans image, et je vais mettre la canette, ok. Donc, je vais juste mettre la classe bg en position relative, Parce qu'on veut que notre canette, elle se place par rapport à notre background, Et pas par rapport à je ne sais quoi. Donc, par précaution, on va mettre position relative, même si ça se trouve, ça ne change rien. Donc, dans la digue, left, background, les images, on va lui dire position absolute, Et on va lui dire, top, je ne sais pas, 15%. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et tu vas te placer right à 33, 35 peut-être. 30 fois, ça m'a l'air pas mal, one shot. Ok, donc là, si je fais ça, ok, nickel. Donc, il faudra juste retenir qu'à partir de ce moment-là, le responsive, comment ça, entre guillemets. Parce que la canette, sinon, elle sortira d'écran. Ok, c'est tout ce qu'on voulait. Je ne sais pas si je fais les boutons maintenant, si c'est important, si je ferai ça après. Bon, c'est quoi, je crois que je vais le faire maintenant. Non, je ferai ça après. Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est la navbar. La navbar, la navbar, important. Du coup, on ne va ni mettre dans div, left, ni dans right, on va faire une balise nav. Et dans cette balise nav, on va faire une div qui va s'appeler navbar, tout simplement. Navbar, ok. Dans laquelle on va mettre, à mon avis, des balises ULLI, oula, avec un A, avec un HREF, bien sûr, il y aura. Et on va dire home about history by contact. Home. About. History. Buy et contact. Donc là, on a notre liste. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ce que je vais faire avant, et je vais faire des petits commentaires. Donc là, on va marquer section left, même si ce n'est pas une section, on va laisser section, ce n'est pas grave. Et là, section right. Nickel. Et là, du coup, je vais mettre, je vais mettre navbar. Navbar. Ok, super. Et on va lui mettre un display. Ah, je ne sais pas si ça va faire l'affaire. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la navbar, elle fasse en longueur 100% de l'écran. Enfin, 100%, c'est super. On veut aussi que la navbar, si je vous mets ici, je ne pense pas que ça a marché. Ouais, en effet, ça ne marche pas, il faudra le mettre. Après, alors, je vais juste remplacer ça, tac. Et on va dire, du coup, que c'est, à mon avis, nobalise, elle, qui vont prendre, enfin, plutôt, ul, du coup. Donc, on va dire navbar, ul, et c'est les ul qui vont être en display flex pour pouvoir qu'on aligne les éléments, comme ça. Voilà, c'est super. Et on va dire également, texte, décoration, non, je pense, ul, li, texte, décoration, texte, parce qu'on ne veut pas les petits trucs surlignés, tout ça, c'est pas beau. C'était pas ça. Je crois même que je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre dans l'étoile, au moins, on n'aura pas du tout de texte, décoration. Et ça empêchera, ça évitera de refaire une classe. Alors, du coup, on a ça. Je vais juste mettre dans la navbar un background pour voir un peu où on en est. Ok, je vais lui mettre une hauteur, du coup, de peut-être 150 pixels. C'est peut-être un peu gros. Ah, quoi que je sais pas. Si je mets un display flex à ça, et que je vais aligner verticalement. Ça m'a l'air d'être pas dégueu par rapport à ça. Je vais juste rajouter, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marge, une grande marge. Ouais. Je vais faire une grande marge. Dans la balise UL, je vais faire un margin left de peut-être 48%. Non, c'est pas ici qu'il fallait mettre, c'est dans la balise L.I. L.I.A. Ah bah, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je suis sûre que ça a pas marché ici, du coup. Ah. Ah si, c'est bon. Du coup, la font size, je sais pas combien il y en a à mettre. Peut-être 30 pixels. Un peu gros, à mon avis. Je vais juste faire un truc, c'est que je vais déjà y mettre en transforme. Je vais y mettre en uppercase. Donc, que ce soit en majuscule. Tout le temps. Et, en plus de ça, je vais faire, dans le L.I., des petites margin right 15 pixels. Ok, on est peut-être un peu gros au niveau de la fonte. 25. 20. On est pas mal. Je vais à peine augmenter, et je vais rajouter, du coup, quelques petites marges, 30. Ok, on est pas mal du tout. Donc, je vais prendre ça. Dans le L.I., je vais mettre. J'ai juste rajouté ici, navbar. Je préfère, on sait jamais. Ah non, j'aurais pas dû enregistrer. Parce que, du coup, ça va pas sauvegarder. Allez, on refait. Du coup, dans le L.U.L. L.U.L. Je vais mettre un margin left de 48%. Et je vais mettre un font size de 22 pixels, qu'on avait dit. Neuf barruel. Ok. C'est pas mal. On va juste mettre le background. On va l'enlever. Et on va mettre un font de color. Font. Non, c'est pas ici, on avait dit. C'est font. Non. C'est juste color. En blanc. Hop, hop, hop. Voilà. Nickel. Ah, le uppercase aussi. Text transform uppercase. Ok. Ah, je vais juste mettre aussi un petit text spacing. Spacing. Spacing letter, pardon. Spacing letter. Et c'est un pixel. Pour moi, c'est un peu plus aéré que texte. Et si je mets deux, c'est peut-être trop. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va venir faire. Ok. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est le truc au milieu, là. Dans. Ça, on va le mettre dans le write. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Je pense qu'on va faire un grand conteneur. Comme ça. Qui va faire comme ça, qui va tout contenir. Ouais. On va faire un grand conteneur. Container. Oula. Container. Je mélange du ccc de HTML. Ça va pas du tout. Container. Dans le conteneur, on va mettre... On va faire deux boxes, à mon avis. Une qui sera centrée comme ça. Et une qui sera un peu flottante en absolu, en bas. Elle rentrera en collision avec rien du tout. Du coup, ça sera nickel. Donc, je vais juste faire une boxe... Tirer up. Pour dire que ça sera la boxe d'en haut, entre guillemets. Inbox. Tirer down. Down. Pour dire que ça sera celle du bas. Donc. Non. Là. On va pas le mettre tout de suite cette nuque. On verra ça après. On va pas se prendre la tête à vouloir tout faire en même temps. C'est ça. Des fois, le souci, c'est qu'on veut tout faire en même temps. Alors que non, faut y aller pas à pas. Donc là, on va vraiment faire tout pas à pas. Donc, dans la boxe up, on va mettre... À mon avis, on va faire... Je réfléchis. Je pense qu'on va directement mettre titre, bouton. Ouais. Titre bouton, tac. Et là, on fera une petite div supplémentaire. Donc. H1. Take. Energy. BR. Sauter une ligne. Just now. Take Energy. Just now. Ok. En plus de ça, on va faire... On va mettre les boutons. Donc. Bouton. Détail. Et. Buy now. Je pense qu'il faudra rajouter des classes. Si on veut avoir deux styles différents, c'est même ce qu'on va faire maintenant. On va appeler une div. Buy. Et une div. Détail. Bon, on se prendra pas la tête avec ça. Donc. Détail. Buy. Ok. En dessous, on va mettre la div avec le tiret. Donc on va faire une div. Moi, je vais appeler div. On va l'appeler. Très. Et après, on va mettre les icônes. Icônes box. Ok. Et après, pour les icônes box, on verra. On verra après, ouais. Donc. Je réfléchis juste. On va déjà mettre un display flex pour centrer notre... D'un autre conteneur, on va centrer déjà notre box. Et en plus de ça, le conteneur, il faut lui donner une propriété comme quoi il prend toute la hauteur. Container. Height. 100%. Je vais juste vérifier avec l'inspecteur. C'est utile de faire ça. Ok. Donc on a bien d'autres conteneurs qui prend 100%. Et dans notre conteneur, si on met un display flex... Flex direction, on veut que ce soit en colonne. Oula. Flex direction, on veut que ce soit en colonne. Ok. Sauf les boutons qu'on verra ça après. Ouais. En colonne. Et en plus de ça, on va dire un align item center. Non. Ah, mais non, du coup. Vu qu'on a mis en colonne, c'est justify content. Ça s'inverse. Container. On copie ça. Et c'est bon. C'est un peu trop décalé. On va faire un petit padding sur la section right. Donc, un padding left de 80 pixels environ, je pense. Ça m'a l'air pas dégueu du tout. Ok. Donc, dans la box, dans la box, le H1, on va lui dire, déjà, color white, font size 70 pixel, voilà, c'est trop petit. Donc, on va mettre ici 100. Déjà, il y a un truc qui ne va pas, c'est le texte transforme uppercase. Et en plus, là, font white, elle est pas belle. Font white, c'est plus ou moins épais, on va dire ça. Ouais, on va mettre, on va mettre 100. Ok. Donc, là, bon, après ça, ça va venir se centrer, plus on va rajouter des trucs, plus ça va venir se centrer. Juste, je veux juste... C'est dans le conteneur qu'on a mis tout en colonne. Ah, mais non, ça sert à rien. Quand je réfléchis, ça sert à rien. On a dit qu'on voulait, dans le conteneur, on voulait tout que ça soit en colonne avec le flexi-direction. Sauf que ce qui est en colonne, du coup, ça va être le box-up. Et vu qu'il y a que ça, en fait, il va être automatiquement en colonne. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit les éléments de box-up qui sont en colonne. Du coup, ce que j'ai mis, ça sert absolument à rien. Et du coup, c'est Align Content. Align Content Center. Alors. Oula. Align Item Center, ok. C'était plus Align Content. Mais on va quand même garder... Non, on va quand même garder le colonne, parce qu'on ne sait jamais si on vient rajouter des éléments. Au moins, ça se mettra bien le colonne et ça ne se mettra pas les uns à côté des autres. Ouais, on va faire ça. Ça sera mieux. Et dans le box, on va mettre... Je vais faire une classe bouton, où je vais mettre mes deux boutons à l'intérieur. Et on va dire uniquement pour cette classe, en fait. Parce que là, en fait, la box, ça va être du Display Flex. Et du Flex Direction Colonne. Parce qu'on veut que ce soit en colonne. Comme ça. Par contre, on veut que tout soit en colonne, sauf les boutons. Sinon, le reste, le titre est au-dessus des boutons, qui est au-dessus de la ligne, qui est au-dessus des logos. Donc on veut que ce soit en colonne et pas aligné. Sauf pour les boutons. Du coup, dans box-up.bouton, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, le Display Flex, il va être en Flex Roll. Flex Direction Roll. Et voilà, au moins, on a deux boutons qui sont alignés. Du coup, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas trop mal. Est-ce que c'est peut-être un peu gros, là ? Peut-être 90 ? Ouais, c'est mieux. Du coup, les boutons, maintenant. Les boutons. Donc, en hauteur, combien ils font ? 70. Et en longueur, 210. Ok, c'est parti. Donc. Box-up.bouton. Non. Ça, je vais nommer bouton box. Tirez bouton box. Et ça, pareil. Tac. Oula. Et je vais donner deux classes par défaut. Qui sera bouton à mes deux boutons. Au moins, je vais pouvoir leur attribuer du CSS en commun, mais aussi du CSS différent après. En utilisant buy et détail. Donc là, uniquement pour la classe bouton. Je vais leur dire, bah, les deux, les deux, de toute façon, ils vont faire la même taille. Donc 210 pixels de long. Pourquoi je fais ça ? Et aussi, les deux vont faire la même taille. Donc 70 pixels de haut. Oups. Ah, mais non. Ça sert à rien à ce que j'ai fait. Ça va être comme ça. Ok. Et je sais pas si ça, du coup, ça va servir. On verra après. On rajoutera si jamais il y a besoin. Parce que là, du coup, en fait, je voulais dire à la div de faire tant de haut. Donc 70 de haut et 210 de long, mais pas au bouton. Donc le bouton, forcément, il prenait. Il restait dans sa taille d'origine. C'est juste la div qui était plus haute et plus grande. Là, on a vraiment dit au bouton, ok, fait 210 et machin de 70 de haut. The background color. Ah non. Ça, du coup, ça va être du CSS séparé. On va dire, du coup, que les deux, ils ont pas de border. On veut pas de bordure sur ces boutons par défaut. Et on veut aussi un border radius. Donc, qu'ils soient... Ronds sur les côtés. Ça m'a l'air pas mal. Je dis aussi que les deux boutons vont avoir... Non, pas les deux boutons. Je ferai ça plus propre sur... Ouais, sur les boutons séparément. Je pense que les classes, il va directement les falloir les ajouter aux boutons. Parce que là, je veux dire, en fait, le bouton détail. Donc, le bouton détail, ouais. Donc, le bouton avec la classe détail. Donc, c'est bien celui-là qu'on veut. Il va avoir un background. Voilà. Du coup, on va lui mettre... C'était ça. J'avais gardé les... Le code. Oups. Voilà. Donc, on dit que le bouton détail va avoir un background comme ça. On va lui aussi lui mettre... Un box shadow. Donc, une ombre à 10 pixels. Avec la couleur. On va dire... Ouais. Nickel. Ok. On va juste lui dire aussi d'avoir une marge à droite. Margin. Right. On va dire d'avoir une marge à droite de... De... De 10 pixels. C'est pas assez. De 20. Non, faut qu'il y en ait un peu plus. De 30. ok ça m'a l'air pas mal je voulais juste voir un truc là on a ce souci du quand je fais un padding le background il bouge aussi genre ça pousse les éléments ça les éloigne pour régler ce souci faut mettre un box sizing border box et du coup maintenant on peut pousser autant qu'on veut ça va pousser uniquement uniquement ça de notre côté du coup ça je vais le je vais le mettre dans l'étoile parce qu'on veut que ça le l'applique pour tout ok nickel du coup peut-être que maintenant on va ding est peut-être un peu gros sur ici peut-être que 70 ça peut passer ouais ça m'a l'air pas mal maintenant ce qu'on va faire c'est on va augmenter la taille de la police d'écriture de des deux boutons donc font size je sais pas peut-être comme ça oula c'est trop gros et texte transforme aussi uppercase est ce que c'est bon peut-être à peine plus gros ça m'a l'air pas dégueu et en plus de ça on va mettre un color white parce qu'on veut que les deux soient de couleur blanche sauf lui bien sûr enfin lui il sera de couleur blanche aussi mais voilà il y aura pas un background blanc on va aussi mettre un spacing spacing les heures de peut-être un pixel pour que ce soit un peu plus aéré deux à l'aider ok nickel on va dire du coup à ce bouton d'avoir uniquement les bordeurs de couleurs donc on existait à classe bail on va dire que le background va être transparent super et on va dire aussi d'avoir des bordeaux je sais pas de 2 pixels en solide et de la couleur comme ça oula et ben ça m'a pas l'air dégueu ça va pas l'air dégueu on va peut-être dire finalement à ce bouton d'être à peine plus grand hors 230 pixels avec un importante donc ça pour que ça soit bien pris en compte et pas que ce soit cette valeur qui apparaissent par défaut du coup est ce que c'est bon ouais ça m'a l'air d'être bon ok super donc ce qu'on va faire c'est juste on va faire un amas un margin en dessous du titre donc un margin bottom de peut-être 20 pixels je sais pas combien ailleurs où il ya plus que 20 48 est-ce que nous ouais 25 25 ok super maintenant je vais faire le trait donc pour le trait j'ai fait une div qui s'appelle très donc dans la div très bon il n'y a pas de 40 mille casse qui s'appelle très donc on va l'appeler comme ça on va lui mettre non on va pas mettre de position quoi que ce soit pour l'instant on va lui dire d'avoir une longueur de 500 pixels je pense et une hauteur de 5 pixels peut-être avec un background color je vais le mettre comme ça pour l'instant c'est trop gros je vais faire un truc bord de radio c'est vraiment un détail mais pour soit à peine arrondi sur les côté 50% non 50 pixels on sera peine arrondi et là j'ai noté j'ai noté séparateur je vais donner un gradient donc ma grande linéar gradient et voilà super je vais juste lui dire d'avoir une marge en haut et en bas donc en haut peut-être 50 pixels et de droite à gauche 0 ok super donc là qu'est ce que j'ai fait c'est très simple j'ai dit d'avoir à mon séparateur d'avoir un gradient donc un dégradé au début il commence gris et à la fin il finit à peu près des mêmes couleurs que le background comme ça on a l'impression qu'il disparaît comme ça ok nickel ça m'a pas l'air mal du tout peut-être à plus grand 600 pixels peut-être non trop grand 500 et maintenant je vais pouvoir faire un je vais pouvoir faire mes logos mes logos mes logos donc icônes box donc dans icônes box qu'est ce qu'il va y avoir mais on va faire une grande boîte on faire une grande boîte comme ça après on va faire une petite boîte comme ça donc la petite boîte on va l'appeler icônes icônes tout simplement ok donc là on va voir l'icône directement ici et après on va voir une autre box qui va s'appeler description description avec le titre et là et le paragraphe donc dans icônes on va voir l'image ok et là on va faire un truc par a grave paragraphe et dedans on va mettre le titre à mon avis et le paragraphe on va mettre énergie source of énergie for most of life on earth source of énergie for most life on earth ok super du coup ça je vais pouvoir y copier que les trois fois parce qu'on en veut 3 lui ça va être pour heures rate of doing work the amount of énergie et là ça va être en durance en durance en durance en durance a bill abilities of an organism to exert itself en actif for long time ok donc on a nos trois phrases donc qu'est ce que je vais faire dans un premier temps déjà je vais commencer à mon avis par mettre les logos donc image non c'est pas image c'est svg parce que ça et des logos en svg ok c'est normal c'est si gros j'ai tout de suite le resize pour pas que ça nous gêne donc icône svg svg je veux dire d'avoir une will de 50 pixels je pense c'est pas mal hum mais non c'est pas svg c'est image c'est pas svg c'est image voilà nickel donc là maintenant je vais mettre svg et là je vais mettre Muscles et là c'est run power ok nickel ce que je vais faire maintenant c'est je vais dire à mon parent icône box donc icône box d'avoir un display flex pour tous faut aligner ok je veux dire d'avoir un display flex flex direction en row par contre si jamais ça vient à sortir de l'écran ça va revenir automatiquement à la ligne ok ce que je vais faire maintenant c'est je vais dire à mon donc là on a une box complète c'est bon je vais déjà dire dans un premier temps je vais définir la taille parce que là c'est trop grand tellement grand que endurance il revient en bas il peut pas finir ici donc ce que je vais dire à ma classe icône tout simplement d'avoir une oui 2 je sais pas 200 200 pixels c'est pas mal 210 220 220 ça m'a l'air correct ouais ça m'a l'air correct on va faire par contre des marges donc là je vais mettre des margin rights ouais ok et je vais dire aussi que les logos il faut qu'ils se mettent pas au-dessus pas au-dessus pas au-dessus donc pour ça c'est très simple classico une display flex encore une fois ok flex direction en ligne et et aligner item pour y centrer je vais dire aussi d'avoir une petite marge donc margin je suis pas de 10 pixels ça m'a l'air pas mal ok déjà il ya plusieurs trucs qui me vont pas là c'est alors déjà je vais juste faire un truc c'est je vais mettre 15 je vais mettre 15 ensuite ensuite classe paragraphe on a dit dans le h2 déjà la couleur ça me va pas couleur white ensuite pour le paragraphe la couleur il me semble que j'ai copié ici body navbar description c'est ça color comme ça ok en plus la fonte elle est pas belle donc fonte fonte femme verdana je pense que verdana dame là c'est très bien ok ce que je vais faire c'est que je vais baisser aussi la fonte size 5 pixels bon c'est trop petit beaucoup trop petit mais un truc convenable ça tienne sur deux lignes je dirais si je fais ça que je baisse les margine pourquoi il y a un si grand espace ici ok ok je vais l'expert est self n active on va mettre fast on va mettre ça ok on va juste mettre 10 pixels on va baisser un peu les margins peut-être on va mettre 30 il va peut-être augmenter la taille enfin l'épaisseur de la police à 600 non à 400 pourquoi pas par contre ça aussi c'est beaucoup trop épais l'âge de le fond 3 et il est beaucoup trop épais on va le mettre au minimum on va le mettre en uppercase en plus texte transforme uppercase ok et en plus de ça on va mettre des espaces entre les lettres donc texte spacing guetteur spacing et on va mettre deux pixels un pixel c'est trop c'est trop large c'est trop se passer ok on va peut-être augmenter du coup un peu la faute size ça m'a l'air pas trop mal ça m'a l'air pas mal du tout peut-être que ça c'est peut-être un peu gros 45 way line 125 125 45 ici ok donc on a déjà un truc pas mal je pense que même les marges sont encore trop grande entre les les différents trucs déjà ça marche c'est bien bon on va dire que c'est bon je vais juste vérifier un truc ok nickel ok top ce qu'on va faire du coup c'est on va rajouter ici ça ça va être très simple donc hmmm conteneur je pense dans le conteneur on va le rajouter direct l'image on va pas perdre de temps ce qu'on va faire du coup c'est directement hmmm voilà on va mettre on va pas se fouler on va mettre un before content position absolute background image image oula image non background image image normalement c'est url pourquoi ça me voilà bg background right on va lui dire d'avoir une hauteur de 100% donc on va voir où il est là parce que je ne trouve pas je ne vois pas on va voir où il va dépasser dans tous les sens je vais juste mettre un background repeat 0 du coup donc on veut qu'il fasse la totalité de la hauteur de l'écran mais je vais lui dire d'avoir un background repeats background repeat no repeats voilà j'ai aussi lui dire de se mettre il est où qu'est-ce qu'il fout tout là-bas ah le souci je sais si vous savez le souci c'est sa position relative voilà parce que en fait quand on mettait le position absolute il se mettait par rapport au premier parent qui avait un position absolue du coup il remontait il remontait il remontait et du coup il se mettait dans le body il se mettait n'importe où ce qu'on a dit c'est qu'on veut qu'il se place par rapport à notre conteneur qui est juste ici par rapport à notre conteneur tu vas te mettre à droite pourquoi pourquoi il reste là bon déjà on va copier ça on va le mettre container 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 on va le mettre ici avec une position relative qui est ok donc là maintenant il faut comprendre pourquoi pourquoi il se met pas à droite pourquoi il se met pas à droite ce on non on 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 Hum hum. Hum. Pourquoi ? bon on va pas faire comme ça du coup tout simplement on va faire différemment on va l'appeler et là on va mettre une image on va mettre la grande image maintenant right et là du coup on va dire on va dire du coup que bg wright qui est ici fait 100% de hauteur et de largeur en position absolue donc le bg wright il est où j'ai pas regardé super ok et on dit on va dire du coup que l'image à l'intérieur il va être en position aussi absolue il le truc c'est que quand je fais ça ça affecte aussi ça du coup on va directement lui crée bg wright image bg wright bg wright image position absolue relative est-ce que ça va affecter oui ça va affecter mauvaise idée ok c'est bon du coup maintenant bg wright image est collé sur le côté il affecte personne parce qu'il est en position absolue juste c'est coupé hauteur est ce que ça marche c'est bon on l'a dit que la hauteur devait faire 100% d'écran et du coup ça reste bien ça passe derrière tout donc dans le doute je vais lui mettre un z-index ok et maintenant ce que je vais faire ça va être les social icônes qui sont en bas twitter facebook qu'est-ce qu'on va dire maintenant du coup dans le conteneur on a la box up sauf que si je mets quelque chose dans conteneur ça va se centrer vu qu'on a un justify content center du coup ce qu'on va dire ça va être on va faire une autre box box down avec ul li a tac c'est quoi le premier c'est twitter il me semble twitter facebook 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 instagram et google plus google plus ok ou là attends qu'est ce que j'ai fait je m'étais mis en plein écran ok tac du coup nous on a bien ça ici on va dire déjà que la box down j'aime pas faire ça d'habitude mais là vu qu'elle va rentrer en collision avec rien du tout on va dire qu'elle va être en position absolue tout simplement elle est en position absolue non ça va pas être ça ça va être box down ul qui va être en display flex flex direction roux ok par contre par contre ce truc ce truc ce truc il dépasse il dépasse il dépasse il dépasse non ça va être super simple c'est qu'on va l'intégrer directement dans le conteneur pas qu'il fasse chier mais on va lui dire directement tu te mets au bottom ok ouais nickel ce que je lui ai dit de faire c'est que tu te mets dans le conteneur mais vu que conteneur il centrait tous les éléments qui étaient à l'intérieur je lui ai dit tu te mets en position absolue pour sortir du flux et en même temps tu descends tout en bas et voilà tu tu restes en bas bon maintenant ce que je peux faire c'est mettre une petite marge genre 20 pixels bon on verra ça après c'est pas le plus important ce qu'on va dire c'est du coup d'avoir une couleur non c'est même pas white c'est c'est la couleur du trait il me semble c'est quoi la couleur social c'est ça et là du coup normalement ça va pas marcher parce qu'il faut y mettre sur le a sur l'i ul l i l a voilà on va dire aussi que entre les ul l i par contre il va y avoir des marges margine on va monter ça on va dire que ça m'a l'air pas mal peut-être encore monté 80 pixels ouais la font size on va l'augmenter peut-être un peu gros 20 ce qu'on va faire aussi c'est diminuer la font weight on va la mettre à 100 on va mettre le texte en uppercase texte transforme uppercase donc majuscule et ce qu'on va faire c'est on va dire un mais un letter spacing de 2 pixels ça m'a l'air pas mal bon c'est pas exactement exactement la même fonte mais ça passe c'est vraiment c'est la même chose alors je regarde juste ce qui manque et ce qu'on a mal fait il manque pas grand chose en vrai il manque pas grand chose du tout on va rajouter le bouton voilà ouais donc dans left on va dire play bouton on va mettre on va faire un carré play bouton dans ce carré play bouton on va mettre 3 autres 1 2 3 donc donc play bouton grand moyen petit ce qu'on va dire au play bouton on va remonter dans le left on va dire au play bouton d'avoir un top à 50% alors il se trouve déjà left on a même pas besoin forcément du donner une hauteur je pense parce qu'il va juste servir à mettre d'autres éléments à l'intérieur position absolue bien sûr position absolue par rapport au left le truc c'est que là il se sent par rapport au body ce qu'on va dire c'est par rapport au left donc le left va avoir une position relative et là normalement il est ici il est par là ouais il est là nickel maintenant le play bouton grand il va avoir une huile de je sais pas 120 pixels 125 et une hauteur de 125 pixels et aussi j'ai copié la bouton gradient bouton play grand le grand il va avoir ça background linear gradient ok donc on va dire maintenant moyen il va avoir ça je sais plus combien faut mettre du coup ça va être peut-être 100 100 ok donc on est là au vrai je vais rajouter la classe round 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 pour juste dire que tous les boutons qui auront la classe round auront un border radius euh 200 pixels 100% est-ce que c'est bon ? ouais je voulais juste voir un truc parce que là du coup il se centre pas pode 1 2 3 2 3 2 on va voir une autre route puis on va voir comment on va voir une autre route Nickel C'est exactement ça que je voulais faire Donc là je les ai tous centrés Tous ceux qui ont la classe round Ils se centrent par rapport Ils se centrent Au centre tout simplement De chaque rond En fait à chaque fois ils se recentrent par rapport A leur parent qui est tout en haut Qui est là Nickel Ok Pourquoi ça m'a pas Border radius 100% Nickel Et le petit du coup J'ai descendu de 25 Je vais descendre de 25 75 Bon voilà si on le voit pas On va leur mettre ça Nickel C'est à peu près ce qu'on a C'est même exactement ça Donc là je vais mettre un Je vais mettre un play button Va falloir que j'aille sur Font Donc Hop Tac Je vais mettre play je pense Play Allez 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 Je vais prendre ça Je vais copier Bien sûr si tu veux que ça marche Si tu veux avoir accès à cette librairie Il faut que tu mettes ça Donc je te laisse recopier cette phrase Il faut que tu mettes ça dans ton head Et là Tac Dans le petit Ok donc là on voit il est pas centré C'est normal On va dire Ok Bah du coup je vais centrer Je vais aussi lui dire D'avoir une couleur White Et d'être un peu plus gros Font size Font size 10 pixels Non 20 Ça m'a l'air pas mal Même ce que je vais dire Ok Et là J'ai le mettre en Transition Ok Par contre Je vais un hover Uniquement Je veux que ça fasse ça Uniquement quand je hover La classe Round Nickel Je vais juste pas y mettre gris A mon avis Je vais y mettre De cette couleur là Ok C'est nickel Maintenant Qu'est ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir Ah oui Mettre ça Donc ça c'est dans le Write Donc on va faire une div Là on va appeler Particule Et dans particule On va mettre L'image Image Particule Tac Donc C'est où qu'on a mis BG Write BG Write BG Write Ici C'est pas BG Write Ça va être Particule C'est un peu gros Mais dans C'est un peu ça en fait Donc On va juste On va juste mettre un Overflow Dans le body Iden Ok Et là maintenant Ce qu'on va venir faire C'est tout de suite Write Particule On va venir le modifier Donc On va dire déjà Ok On va lui dire De se centrer Avec un Transform Translate On va mettre Moins 50% Des deux côtés Centrer Aussi bien Horizontalement Que verticalement Nickel Et bah ça m'a l'air pas mal On va copier ça Ok Nickel Ce qu'il faudrait faire aussi C'est quand on appuie Que ça mette Là Que ça mette Par contre c'est du JS C'est du JS Il va falloir que j'aille chercher La librairie On fera ça plus tard Je pense Ouais On va juste passer Au responsif Vite fait Donc On va dire Qu'à partir de Je regarde ici En fait A partir de 1300 pixels Ok Ouais A partir de 1300 pixels On va dire Ça on peut y cacher Ça sert à rien On va descendre tout en bas Donc on va mettre un média Avec Avec Une longueur max De 1300 pixels On va dire déjà On va dire On va dire Que le left Et le right Ils vont plus être en ligne Ils vont être C'est ça Ils vont être en colonne Donc Colonne Ok Nous on aimerait que la section Right Soit en haut Soit en haut Et ça du coup La kinéde soit en bas Du coup on va mettre un colon Reverse Nickel Ce qu'on va dire maintenant Il est où Il est où Il est où Il est où Ah Je vais juste enlever la nav De la section Parce qu'elle prend les propriétés Et ça va dans le body En fait Voilà Je vais dire Que Tout ce qu'il y a dans la section Déjà Tout ce qu'il y a dans la section Ça va se centrer Genre Justify Content Euh Ah non Pardon Tout ce qu'il y a du coup Dans Right Ça va se centrer Alors Déjà Le right Ça va prendre 100% De la largeur Donc 100% Ok Donc On va dire Que le right Va prendre 100% De la largeur Ok Que du coup Tout ce qui se trouve Dans le conteneur Ici Ça va être en Euh Aligne Item Center Ah non Text Aligne Center Ok Mais ça aligne pas tout Ça aligne pas tout Pourquoi On va dire On va dire On va dire Que tout ça Déjà Il y a des marges J'ai l'impression C'est bizarre Ici On va lui dire D'avoir un padding Déjà de zéro Et en plus de ça Je veux que tout Ce qui soit Dans le conteneur Ça soit au centre Et qu'en plus de ça Tout ce qui soit Là Ça soit Justify content Centré Je veux également Que les textes Soit centré Nickel Donc box up On va le mettre Ici Et on avait modifié Aussi autre chose Qui était le conteneur Dans le conteneur On a dit que tout Toit centré Ah non Même pas Ça va servir à rien En fait Sauf 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 pour les réseaux sociaux Mais je pense que les réseaux sociaux On va les dégager Ouais On va les dégager On va juste dire Que la classe Je sais plus Je sais à quelle Box down Display None Donc Ce qu'on va faire Maintenant C'est qu'on va On va juste dire À ça Donc Texte Aligne Left Icone box 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 active à ok nickel c'est bon on a juste dit quand il ya la classe active et à ça passe en blanc et si j'enlève l'important est ce que ça fonctionne non ok faut bien que ce qu'on met tout important pour ça override et ça ouvre a eu de tout ok et donc c'est sensible à la caisse aussi faut mettre une majuscule ok super et maintenant on va dire que quand il ya le active à on va mettre un bill fort et en même temps on va mettre un content tech avec une position absolue bien sûr je vais mettre une position relative je vais mettre une hate de 50 pixels et une largeur de je sais pas deux pixels avec un background color white ok donc on a notre est maintenant ce qu'on va faire déjà c'est centré donc top 50% et left 50% ok on va le remonter donc avec un transforme translate moins 50% et moins 50% pour le remonter de sa moitié nickel et on va juste rajouter un petit background au home background color de la même couleur que le background du body juste pour qu'on ait ce 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 comment dire ce trou ici et ce trou ici là 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 donc non avant color ici je pense aussi qu'il va falloir faire passer derrière moins ok super donc il passe derrière moins 10 ça suffit et en plus de ça qu'est ce qu'on va dire on va dire déjà c'est trop épais ok et alors hop est ce qu'on pourrait dire ok ça fonctionne bien est ce qu'on pourrait juste dire un padding de 4 pixels ça suffit largement ok on va le mettre dans le tas hop au moins on a notre petit trait et peut-être mettre à peine plus grand 60 quoi que non c'était peut-être pas mal c'est bon clairement c'est pas mal du tout ok super si je rapte ici on va juste ok on va juste dire que quand on dépasse que 1300 pixels en dessous on va enlever je vais copier ça et on va enlever tout ce qui parasite alors déjà dans un premier temps le padding on va le mettre à 0 ok du coup on a plus problème et on va dire aussi le background il va être de la même couleur que la nav barre donc tac background color hop super et je voulais juste voir un truc est ce qu'on peut juste faire un margin top ou est ce que ça va être trop non c'est pas mal on va juste mettre un margin top sur le h1 ici h1 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 alors tac je vais copier ça box up h1 je crois qu'il est pas là il est pas là il est pas là ok tac nickel bon bah tu peux voir que c'est tout bon ah non pourquoi ça fait ça ça le faisait pas avant c'est bizarre ah je sais le justify content center faut juste le mettre il est ligne combien d'ailleurs faut juste le mettre dans le media queries donc 216 ligne 216 216 216 216 ici ok et on va le mettre dans le media queries ici ok c'est tout bon donc bah du coup on a fini la landing page ça a été une longue vidéo j'espère que ça t'a plu si tu as des questions n'hésite pas à à les poser en commentaire si t'as aimé si t'as pas aimé n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire bien sûr pour me soutenir s'abonner liker ça me fait toujours plaisir et si tu as des suggestions aussi à me dire n'hésite pas à me les mettre en commentaire j'y répondrai et je te dirai si oui ou non je peux les faire en vidéo voilà donc j'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti